Il y a des gens qui ont été déplacés à l'hôpital pour sauver des vies. Nous remercions encore la communauté, surtout l'association des imams. Ils ont vu qu'il n'y a pas d'autres morgues, donc ils ont pris leurs morgues au niveau des mosquées pour pouvoir les garder. Donc, ils ont pris leurs morgues au niveau de l'hôpital. Vous avez vu que les gens sont dans les états de l'hôpital ? Ils sont tous dans les états de l'hôpital. Ils ont suivi et leur donner des informations au fur et à mesure. Mais, nous avons évolué avec le semi-national pour les évaluer rapidement. Comme on a amené l'hélicoptère, nous devons les stabiliser. Donc, nous devons les établir. Nous devons les établir. Oui, nous devons les établir. Merci. Je suis en train de travailler pour voir, parce que c'est une capacité de neuf aujourd'hui. On est sûr qu'on peut évacuer jusqu'à neuf personnes, en tout cas vers les hôpitaux de Dakar. Parce que tout le dispositif est actuellement mis en place pour accueillir, en tout cas, ces cas qui sont actuellement, qui sont des cas de blessés graves. Pour le reste, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'équipe, en tout cas du centre de santé, mais également l'équipe de l'EPS. Et tout le personnel est engagé aujourd'hui. Et il y a un appel qui a été fait également pour véritablement qu'on puisse donner du sang. Et aujourd'hui, en tout cas, l'équipe est disponible. Et actuellement, on a presque une trentaine de personnes en attendant, en tout cas, que les populations arrivent. Pour les cas de décès, aujourd'hui, on a pu régler ces cas de décès. Bien que l'hôpital ne dispose pas assez de place au niveau de la morgue, mais heureusement, avec l'accompagnement, avec l'engagement des communautés, aujourd'hui, les morgues au niveau des mosquées ont été toutes ouverts pour accueillir. Et l'ensemble des 17 morgues, des 17 décès, des corps qui étaient déjà au niveau de la morgue, ont été dispatchés, en tout cas, au niveau des morgues, au niveau de la commune. Donc, maintenant, il y a 4 décès qui sont actuellement retenus au niveau de la morgue de l'hôpital. Cette question a été déjà réglée. Donc, souhaitons véritablement que les blessés qu'on a, qu'on puisse rapidement, ceux-là qui méritent d'être évacués, qu'on puisse les évacuer, mais également qu'on puisse véritablement assurer et stabiliser, en tout cas, ceux-là qui vont résister. Donc, pour le moment, il n'y a que 6 graves. 6 graves. Et au total, donc, au total, il y a de 9 personnes qui seront évacuées ou blessées ? Pour le moment, on est en train de faire le point pour voir, parce qu'il y a des gens qui seront stabilisés et qui pourraient être pris en charge. Parce que, comme vous le savez, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits, en tout cas, par l'État du Sénégal, au niveau des services de santé les plus périphériques. Au niveau de l'hôpital de Loga, aujourd'hui, on est capable, en tout cas, de prendre en charge certains cas, si on parvient à les stabiliser. Aujourd'hui, en tout cas, l'équipe est en train de travailler pour stabiliser un tout petit peu ces cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 6 cas dont on est sûr, aujourd'hui, que ces cas doivent être évacués. Mais ceux qui sont à Saint-Louis, qu'on a évacués à Saint-Louis. Qui ont évacué à Saint-Louis ? Leur état ? Leur état est stable, parce que je viens juste de raccrocher avec le méchant chef de la région de Saint-Louis. Et, alhamdulillah, pour le moment, en tout cas, le traitement est en train, actuellement, d'être fait. Pour cela, ces trois qui ont été évacués sur Saint-Louis. Merci beaucoup d'avoir été prêts, vous pouvez nous faire le point. Donc j'ai déjà envie de faire. J'ai envie de faire des gens qui nous ont bien fait un accident d'aujourd'hui. Donc je remercie également, dès l'heure de notre été, l'État du Sénégal. Parce que ce sont tous les ministres qui sont ici, le ministre de l'Intérieur. Mais également le ministre des transports routiers. Donc pour dire tout simplement que même le ministre de la Santé depuis ce soir, il n'y a pas d'accord, il s'est organisé Dakar également pour les différentes équipes. Donc depuis l'accident, il y a des gens qui ont accompagné la déléguation. Donc je vais y aller rapidement, en tout cas pour le point, et rappeler un tout petit peu que depuis ce matin, le ministre également de la Santé est en train de coordonner un tout petit peu. Et le dispositif au niveau national a été déjà mis en place et enclenché à ce niveau aussi, parce qu'il y a un groupe qui a été mis en place rapidement dès que l'information est tombée, un petit peu pour que l'ensemble des spécialistes, des directeurs d'hôpitaux, des centres de santé, pour qu'on puisse identifier, en tout cas d'emblée, les places disponibles. Donc au lieu de l'accident ce matin, il y a eu 19 décès qui ont été constatés sur place. Et après cela, il y a eu une organisation qui a été faite rapidement sur place, parce que le plan blanc a été déjà déclenché, en tout cas au niveau de l'EPS de Lougat, de l'hôpital régional de Lougat, et tout de suite, on s'est organisé sur place, et trois évacuations d'urgence ont été faites vers l'EPS de Saint-Louis, en rapport un petit peu avec le médecin-chef de la région de Saint-Louis. Donc les autres ont été évacués, en tout cas au niveau de l'EPS de Lougat, ils se sont dénombrés au nombre de 27. Et comme il y a un dispositif qui a été mis en place au niveau de la région, aujourd'hui, le centre de santé de Lougat également a mis en place un petit peu un centre d'accueil et d'urgence. Et il y a une équipe qui a été mise en place. Donc sur les 27, les quatre ont été évacués rapidement au centre de santé de Lougat, et les 21 actuellement sont aujourd'hui pris en compte. Et sur les 21, on a dénombré, malheureusement, deux autres cas de décès au niveau de la réanimation. Donc au total, aujourd'hui, sur les 21, il y a eu deux décès. Et également, en tout cas, il y a six qui sont à la réanimation. Et on a reçu ce matin également le directeur, en tout cas, du SAMU national qui est arrivé avec un hélico, l'hélicoptère, en tout cas, des forces armées, dépêchées certainement, en tout cas, par le gouvernement, pour nous aider à faciliter les évacuations d'urgence, en tout cas, vers les services de réanimation qui sont au niveau de Dakar. Donc actuellement, on est en train de travailler pour voir, parce que c'est une capacité de neuf aujourd'hui, on est sûr qu'on peut évacuer jusqu'à neuf personnes, en tout cas, vers les hôpitaux de Dakar, parce que tout le dispositif est actuellement mis en place pour accueillir, en tout cas, ces cas qui sont actuellement, qui sont des cas de blessés graves. Pour le reste, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'équipe, en tout cas, du centre de santé, mais également l'équipe de l'EPS et tout le personnel est engagé aujourd'hui. Et il y a un appel qui a été fait également pour véritablement qu'on puisse donner du sang. Et aujourd'hui, en tout cas, l'équipe est disponible et actuellement, on a pratiquement presque une trentaine de personnes, en attendant, en tout cas, que les populations arrivent pour les cas de décès, aujourd'hui. On a pu régler ces cas de décès, bien que l'hôpital ne dispose pas à tout ça.